Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Bonjour à tous, ravi de finir cette semaine avec vous dans votre émission à votre écoute. Alors avant votre départ en vacances, peut-être qu'il s'agit bientôt pour vous de prendre des vacances, eh bien vous avez sûrement des questions qui vous préoccupent dans votre esprit. Alors je suis là pour vous accompagner, vous guider intuitivement, vous conseiller sur vos choix de vie et sur toutes vos interrogations. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300, mais aussi vous pouvez nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute, arrobas sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Et comme tous les jours, j'ai avec moi le standard et aujourd'hui, Najette au standard répond à tous vos appels pour passer dans l'émission en direct. Si vous voulez passer aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à le faire, je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Soyez nombreux à appeler et j'accueille ma première auditrice, Ida. Bonjour Ida. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Ida. Merci à vous, à vous et à votre équipe de m'accueillir. Merci. Ida, alors vous êtes aide-soignante, vous habitez les Pyrénées-Orientales. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes à la recherche du grand amour ? Recherche, je ne sais pas, mais c'est une question qui me vient en... Est-ce que... Oui, pourquoi pas, il y aurait un monsieur... Correct, il se présenterait devant ma porte. Est-ce que... C'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez déjà vécu ce grand amour, une histoire avec le grand A ? Je pense, oui. Oui. Et comment vous l'avez-vous vécu, cette histoire ? En tout cas, personnellement, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Avec le grand A, j'étais jeune, oui, avec un grand A. J'allais finir ma vie avec, un peu comme dans les contes de fées. Dans les contes de fées. Et suivant les informations que j'ai eues reçues aussi, vous avez vécu une histoire difficile avec votre ancien mari. Oui. C'est ma première grande histoire d'amour, oui. Alors, est-ce que c'est cette histoire-là avec le grand A, ou c'est une autre histoire ? Oh, j'en ai eu plein, mais celle-ci, oui. D'accord. Et celle-là a été difficile à tel point qu'il y a eu de la violence conjugale, c'est ça ? Oui. Vous en êtes sortie comment de cette relation et de cette histoire-là ? Avec beaucoup de rancœur, parce que j'ai un grand défaut, c'est ça, c'est ma rancune. Avec beaucoup de rancœur, et après, bon, oui, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Bon, c'est une philosophie de vie, bien sûr. Mais il faut pouvoir s'en sortir, et surtout, d'essayer de ne pas sortir avec trop de traumatisme, car il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, vivent ce que vous avez vécu, et voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a un numéro national pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales, c'est le 39-19. Il ne faut pas hésiter, parce que souvent, quand on vit ce genre de choses, on se sent isolé, on n'ose pas de parler, on a peur, à un moment donné, de certaines répercussions. Et est-ce que ça a été un peu votre cas ? Ça a été totalement ce cas. Eh oui. Depuis combien de temps vous êtes séparée de cet homme ? Ouf ! Ça fait 40 ans. Ah ouf ! Donc c'est... Et j'imagine qu'il y a 40 ans de ça, bien, il y avait moins de facilité, peut-être, pour pouvoir parler, non ? Oui, c'est ça. Et même quand on allait à la gendarmerie, on n'était pas considérés vraiment. C'était... Voilà. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus attentifs à ce genre de situation. Donc, depuis 40 ans, vous avez quand même rencontré d'autres personnes, et aujourd'hui, vous êtes, on va dire, célibataire depuis combien d'années ? Trois ans. Trois ans ? D'accord. Ouais. Alors, vous allez penser à votre devenir sentimental, parce que j'imagine que vous voulez savoir si vous allez faire une jolie rencontre, c'est ça ? Bah oui, enfin, oui, une personne qui serait... Oui, une jolie rencontre. D'accord. Vous allez penser... D'accord. Vous allez penser à votre devenir sentimental, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le rose. Le rose. Alors, effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, et qui se positionne, et qui donne cette capacité, ou cette possibilité, de réalisation future, pour vous. Et notamment, j'ai l'impression que dans quelques mois, alors, il y a entre le 6 et le 8 qui ressort, donc entre une période de 6 à 8 mois, et bien vous êtes dans cette période de changement et de transformation. Mais pour moi, Ida, est-ce que vous avez voulu entreprendre ces derniers temps de nouvelles activités, ou peut-être, est-ce qu'au niveau social, vous avez changé un peu vos réseaux qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes ? Parce qu'on dirait qu'autour de vous, il y a une volonté, une nouvelle volonté de faire des efforts, mais aussi de changer un peu votre entourage. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui. Oui ? D'accord. Alors, restez dans cette démarche, allez dans cette démarche-là, parce que je sens qu'il y a cette opportunité-là, et cette possibilité-là, qui s'annonce au travers de nouveaux réseaux, de nouveaux contacts, où vous allez avoir cette rencontre avec un homme qui est séparé, divorcé. Son divorce a été assez difficile, a été houleux ou assez douloureux. Alors, je ne veux pas dire qu'il a vécu des mêmes choses que vous, de ce que vous avez vécu, parce que, vous, ça a été, quand même, on parle de violence conjugale, donc lui, ça n'a pas été ça. Mais, malgré tout, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour défendre ses droits et permettre aussi, vis-à-vis de la famille, de ne pas vivre trop de fractures. Et donc, cet homme, aujourd'hui, a besoin de trouver ou de retrouver une sérénité, a besoin de retrouver un équilibre pour lui permettre de se stabiliser et puis aussi de vivre ensemble une belle histoire. Donc, restez confiantes. Et puis, surtout, vous verrez que sous cette période-là de 6 à 8 mois, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent avancer et peuvent permettre aussi, bien de vous, de retrouver un bonheur et de retrouver un équilibre. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être en vue quelqu'un ou pas ? Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et vous en êtes où ? Juste comme ça, amis, sans plus. Juste, amis. Vous pensez que ça peut se faire, que ça peut se réaliser, cette histoire ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas certain. Je ne veux pas vous gâcher le moral. Je ne veux pas vous gâcher le week-end et peut-être ce début de vacances. Mais je ne suis pas certain que ça soit avec cette personne ou que ça puisse le faire. Mais vivez ce que vous avez à vivre. Et en attendant, soyez curieuse de l'avenir. D'accord ? Ok. Merci. Merci à vous, Ida. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci aussi. Sud Radio. À votre écoute, Alexandre Delevanne. Et Najet vient de nous prendre une auditrice. C'est Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Laurence. Vous nous appelez d'où ? À côté de Montpellier. Bon, très bien. Alors, vous avez eu la chance de passer en direct. Oui, j'ai envie de m'écouter. Merci beaucoup à tous les cas. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Laurence, vous nous appelez pour votre fille. Oui, voilà. Elle a eu différentes histoires amoureuses. Et ma langue de bol, à chaque fois, ça finit un petit peu chaotique. Et là, bon, c'est vrai qu'elle aimerait arriver à fonder quelque chose. Voilà. Et malheureusement, ça finit toujours pas trop bien, quoi. Et j'aimerais, on aimerait savoir si elle va pouvoir enfin trouver quelqu'un à me faire et construire quelque chose. Et est-ce qu'elle doit, en plus, bon, chercher par les réseaux sociaux ou est-ce que ça va arriver comme ça ? Voilà. Si vous pouvez nous éclairer là-dessus, quoi. D'accord. Pourquoi ça se termine toujours mal, ces histoires ? Ben, je crois que ma fille, est-ce que ma fille, bon, est dans l'optique de fonder ? Est-ce que ça étouffe la personne ? Je ne sais pas du tout les raisons exactes. Est-ce qu'elle ne se donnerait pas trop à chaque fois à la personne et elle s'oublie un peu ? Je pense que oui. Oui, je sais ce que je ressens, bien sûr. Elle a quel âge, votre fille, aujourd'hui ? Elle va sur ses 28 ans. 28 ans, d'accord. Bon, il n'est pas encore trop tard pour fonder une famille, donc ça, c'est bien. Allez, vous pensez à son devenir et à votre fille, et vous me donnez une couleur, s'il vous plaît. Alors, on va dire vert. Un vert plutôt clair, foncé ? Oh, clair, oui, clair. D'accord, comme la chemise, la couleur de la chemise de notre réalisatrice aujourd'hui. Elle a une chemise vert clair, ben voilà, vous avez fait de la voyance. C'est ça. Alors, bon, pour moi, il y a de la nouveauté, il y a du changement pour elle, mais on dirait qu'elle est amenée à déménager ou à partir d'un lieu. Est-ce qu'elle envisage de changer d'endroit ou de lieu ? Ben, pour l'instant, pas trop, non, parce qu'elle vient d'arriver, de revenir vers nous. Ah, d'accord. Alors, ça fait combien de temps qu'elle vient de revenir ? Ça fait une année passée, une année passée. D'accord. Il y a eu du changement, il y a un an passé maintenant. Bon, d'accord. Et avant, elle n'habitait pas du tout dans ce secteur-là ? Elle n'était pas, on a 50 kilomètres. Elle était à 50. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si c'est lié, effectivement, à ce qu'elle a vécu là récemment ou si c'est encore une autre étape de sa vie. Mais à la suite d'un changement de lieu, d'endroit, de la manière dont elle va se resituer, se repositionner, il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Elle va rencontrer quelqu'un qui a des origines un peu différentes d'elle. Alors, ça ne veut pas dire forcément de différence de culture ou d'âge ou autre, mais on parle plus d'une certaine forme, soit d'origine ou d'un lien avec un pays frontalier où là, il y a une possibilité, une capacité de réalisation avec un homme, bien sûr, disponible et surtout qui est dans le même état d'esprit qu'elle, qui a envie de se construire et qui a envie d'avoir une famille. C'est quelqu'un qui est très axé sur les valeurs familiales. Ah, c'est super, parce que c'est tout à fait les valeurs qu'on a impliquées à nos enfants. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, pour eux. Et voilà, mais bon, après, ceci dit, voilà, on a espoir. Et donc, ce serait pour, vous savez, la période à peu près, vous pouvez nous dire ? D'ici, je pense, d'ici le début de l'année prochaine. D'ici le début de l'année prochaine, et peut-être de quelqu'un qui arrive soit de l'Espagne ou de l'Italie. En tous les cas, je sens un pays latin. D'accord ? Ah oui, d'accord, c'est super. Écoutez, je vais essayer de la rassurer, alors. Rassurez-la, rassurez-la, et puis surtout rappelez-nous pour nous dire le moment où elle aura rencontré cette personne. Ah ben, c'est super, et puis je voudrais la rappeler pour mon autre fils aussi. Alors, donc, je veux vous rappeler. Eh ben, faisons l'album de famille ! C'est ça, tout à fait. Merci à vous. Prenez soin de vous, Laurence. Merci beaucoup, et merci pour tout ce que vous faites, et merci à tous vos collaborateurs, ils sont super agréables. Je le confirme, merci. Merci, c'est gentil. Au revoir. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Priscilia. Alors, Priscilia, après un tour du monde de quelques mois, elle s'est rendue compte qu'elle avait d'autres envies au niveau professionnel. Actuellement, Priscilia est réflexologue, mais elle a envie de se diriger vers la profession de professeur des écoles. Alors, va-t-elle parvenir à faire cette reconversion professionnelle ? Ben, ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors, si vous souhaitez poser des questions sur votre futur, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, familial, ou peut-être concernant le sujet de votre voisin, de votre voisine, enfin, pourquoi pas, eh bien, n'hésitez pas à le faire en appelant le 0826 300 300. Et, mais juste, c'est le moment du, saviez-vous, selon une enquête sur plus de 100 blogs de voyageurs français qui ont fait un tour du monde, puisque c'est le sujet dont on va parler avec notre prochaine auditrice Priscilia. Eh bien, il s'avère que les pays qui sont, ou les continents qui sont les plus visités, il s'agit de l'Amérique du Sud, de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie. Alors, est-ce que vous, vous avez vécu une expérience comme celle-ci, faire le tour du monde ? Et si oui, quel est l'endroit, le lieu qui vous a le plus marqué comme expérience ? N'hésitez pas à témoigner à l'antenne, ou tout simplement aussi à poster un commentaire sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Priscilia. Bonjour Priscilia. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Priscilia, vous avez 41 ans, vous appelez de Toulouse. Oui, tout à fait. Et vous êtes réflexologue. Alors, juste avant de parler de votre activité professionnelle, puisque c'est un peu le but de votre appel, vous avez fait le tour du monde pendant quelques mois. Oui, tout à fait, nous sommes partis. Voilà, avec votre mari, comment ça s'est passé ? Et de quelle manière vous avez traversé le monde ? Alors, nous sommes partis avec nos sacs à dos, avec mon mari et mes deux enfants de 8 et 11 ans. On a voyagé pendant 8 mois et demi. Et après, au sein des pays, on se déplaçait avec les transports en commun. Évidemment, entre les continents, on prenait l'avion. D'accord. Quel continent ? Vous avez fait plusieurs continents ou vous êtes resté sur un seul continent ? On en a fait plusieurs. On a parcouru l'Amérique du Sud, on a fait un peu l'Amérique du Nord et après, on a fait beaucoup l'Asie. D'accord. Donc, vous avez fait un peu les parcours que, justement, dans l'enquête... Exactement. Et oui, où les gens, souvent, se retrouvent. Et quel est le pays qui vous a le plus touché, marqué en expérience ? Alors, évidemment, dans chaque pays, il y a des expériences très positives et très marquantes. Mais si je devais en choisir un seul, je choisirais l'Inde. C'est l'Inde. D'accord. Par rapport à sa culture, par rapport au fait de son fonctionnement de vie et de ce que vous avez vécu là-bas, j'imagine ? Alors, par rapport aux rencontres qu'on a pu y faire, aux personnes très attachantes et par la beauté aussi des paysages qu'on a pu traverser. Bien sûr. Et j'imagine qu'ils ont une philosophie de vie assez différente de nous, avec une ouverture très spirituelle. Tout à fait. Et peut-être moins dans cette notion, parfois, de rationalité, non ? Tout à fait. On a pu, justement, participer à plusieurs, comment dire, cérémonies spirituelles. Après, il y a aussi beaucoup de choses très controversées en Inde. Mais c'est vraiment un pays qui nous a touchés tous, tous les membres de la famille, par sa beauté, par ce qui est en dégagé. D'accord. Alors, à la suite de ces voyages, et en tous les cas de ce parcours que vous avez vécu, il y a eu des prises de conscience chez vous. Aujourd'hui, vous êtes réflexologue et vous avez envie de changer de métier, vraiment de prendre un virage à 360 degrés. Quel est le métier pour lequel vous souhaitez évoluer ? Alors, j'aimerais faire professeur des écoles. D'accord. Vous avez démarré ou vous avez commencé à passer le concours ou pas ? Pas encore, non. Pas encore. Donc, c'est juste à l'état de la réflexion, c'est ça ? Exactement. Je suis réflexologue depuis six ans. C'était déjà une reconversion. Et effectivement, pendant ce voyage, j'ai beaucoup cheminé sur mon avenir professionnel. Et cette voie-là me venait en tête assez régulièrement. Mais je pensais que je ne pouvais pas passer le concours. Sauf que j'ai appris que les réformes avaient changé. Et donc, j'avais la possibilité de m'inscrire. Donc là, je suis en pleine réflexion quant à la préparation de ce concours qui impliquerait beaucoup de changements dans ma vie au quotidien et familiale. Je comprends. Et peut-être aussi ce besoin de transmission, peut-être de ce que vous avez eu en termes de connaissances et de ce que vous avez appris au travers de ces voyages. Et bien aujourd'hui, même si c'est très différent, le professeur des écoles, bien sûr que vous avez une matière spécifique, vous avez un programme à se respecter. Mais il y a quand même cette notion et cette foi, cette envie, cette passion de transmettre aux autres. Et c'est un très beau métier d'ailleurs, un des plus beaux métiers. Et bien, vous voulez savoir tout simplement si vous allez pouvoir y arriver, non ? C'est ça ? Oui, c'est un petit peu ça. Alors, pensez à votre futur professionnel et notamment à cet engagement en tant que professeur des écoles. Et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le jaune. Un jaune plutôt clair, foncé ? Un jaune clair. Et bien écoutez, restez dans cette optique, dans cette persévérance, dans cette volonté d'aller au-delà de votre défi, de votre challenge. Parce que pour moi, oui, il y a cette possibilité de réalisation. Alors, effectivement, au-delà de la couleur que je vous ai demandé, vous êtes dans cette capacité, on dirait intellectuelle. Je parle bien intellectuelle dans le sens où, en vous, il y a chez vous, je dirais encore une dynamique et un esprit vif d'apprentissage, de connaissance, de cette capacité de vous adapter, de vous intérer à des structures. Donc, pour moi, oui, vous verrez que vous avez cette possibilité d'atteindre cette fonction-là et de pouvoir obtenir tous vos examens et d'être légitime face à être professeur des écoles. Mais écoute, je suis ravie de l'entendre. Il ne suffit pas de l'entendre, il essaie de le mettre en application. Tout à fait, on est d'accord. Mais voilà, c'est que ça vous encourage et puis après, l'avenir vous appartient, c'est vous qui allez changer le cours de votre destin, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Mais vous, alors, juste une petite question, une dernière question, le concours, vous le passez pour quand ? Vous engagez pour quand ? Mais j'aimerais passer en 2025, en avril. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à nous faire un retour, d'accord ? D'accord, merci beaucoup à vous. Merci, prenez soin de vous. Merci également. Merci, bel été. Au revoir. Et à présent, vous avez un doute, vous avez des questionnements sur votre devenir, vous souhaitez faire une reconversion comme le questionnement de Priscillia, n'hésitez pas, un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Valérie. Valérie et son mari veulent déménager et investir dans une nouvelle maison, mais ils ont deux possibilités d'endroits, de lieux, soit dans les Hautes-Alpes ou soit dans l'Aveyron. Alors, vous, est-ce que vous les voyez plus dans les Hautes-Alpes, dans l'Aveyron ? Faites fonctionner un petit peu votre sixième sens. La réponse est juste après, ne bougez pas. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous avez des questions sur votre futur, sur des questions qui vous concernent ou qui concernent aussi votre petite famille, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On prend tous vos appels. Najet Ossanda est là et pour vous accueillir chaleureusement. Et avant d'accueillir notre prochaine auditrice Sophie, puisque Valérie passera juste après, je vais vous donner quand même des petits conseils concernant justement la violence conjugale, comme on a parlé avec ma première auditrice Ida. Pour sortir des violences conjugales, eh bien, c'est pas évident et pour y parvenir, il faut suivre certaines étapes. La première étape, c'est identifier les signes de la violence dans le couple. C'est aussi d'essayer de comprendre les mécanismes psychologiques de toutes ces violences conjugales. Il faut briser l'isolement instauré par le conjoint toxique en se confiant. Et je rappelle un numéro de téléphone, si vous n'avez pas de personne à qui vous confiez, c'est le 3919. C'est un numéro national. Vous n'hésitez pas à déclarer, à faire constater toute violence. Il faut prévoir aussi un plan de sortie pour sortir de ce foyer conjugal. Et puis, ce qui est important avant toute chose, c'est prendre soin de soi. Et parce que c'est pas évident de se reconstruire après, il faut du temps. C'est pour ça que d'être entouré, c'est très, très important. Et surtout, il faut briser le silence. Alors, là, je vais accueillir Sophie pour un retour de prédiction. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour, Alexandre. Merci. Merci déjà de votre écoute parce que c'est toujours bienveillant. Et au fur et à l'émission, je trouve votre parole toujours apaisante. Donc, ça fait du bien dans ce monde un peu tendu. Ah bon ? Oui, c'est ça. Parce qu'on a tendance à dire souvent de brut, un peu tendu. Oui, un peu tendu, surtout en ce moment le climat social. Et on ne sait pas. On ne sait pas où on va, mais on y va. Alors, Sophie, vous avez 52 ans. Vous appelez de Bordeaux. Vous êtes dans le secteur juridique et social. Vous nous avez appelé auparavant. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. À quel moment vous m'avez appelé ? Qu'est-ce que j'ai pu vous dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Racontez-nous. C'est ça. On vous appelle quand ? On vous appelle quand on est un petit peu perdu. Je sortais d'une rupture un peu difficile, bien sûr, pour moi. Et puis, c'était il y a 4-5 mois. Et puis, vous m'avez dit non, mais il n'y aura pas quelque chose qui va se passer au mois de juin. Très bien. Et donc, ça m'a fait sourire le week-end dernier. Parce qu'effectivement, j'ai eu une aventure avec une personne qui n'est pas disponible. Donc, ouais. Alors, moi, je n'ai pas du tout, par contre, envie de me mettre dans des difficultés. Je trouve que la vie est déjà bien compliquée. que partir sur des choses qui vont être forcément douloureuses ou compliquées. Donc, voilà. Donc, là, je me pose déjà. Ça m'a fait sourire le week-end dernier. Est-ce que vous, vous aviez vu quelque chose de cet ordre-là ? Avec une personne de ce type-là ? Enfin, avec cette personnalité. Et je me pose aussi la question de savoir. Parce qu'en fait, je sors peu. J'ai peu de collègues masculins en tout cas dans mon entourage. Et voilà. Elle me dit, mais je ne vois pas comment je pourrais rencontrer quelqu'un ou dans quelle je suis perspective. Alors, depuis la fois où vous avez appelé, il n'y a pas eu de rencontre qui s'est faite ou qui aurait pu changer le cours de votre vie ? Jusqu'à cette rencontre-là. Mais auparavant, non, c'est ça ? Non. D'accord. Donc, je vous avais dit au mois de juin. Et au mois de juin, c'est arrivé. Cette rencontre est là. Alors, effectivement, aujourd'hui, il se pose un problème parce que cette personne n'est pas complètement disponible. Je ne pourrais pas vous dire, sincèrement, parce que je ne me souviens pas du tout de l'information que j'ai pu donner. Mon but n'est pas de retenir non plus. Je ne pourrais pas vous dire si j'avais vu ou pas vu. À la limite, pour moi, ce qui est le plus important, c'était de vous dire ce qui allait se passer à une période précise. Et ça a été le cas. Bon, après, est-ce qu'avec cet homme, vous avez pu sonder, vous avez pu discuter, vous avez pu échanger suffisamment pour peut-être, à ce qui vous rassure, ou peut-être pour voir si éventuellement, c'est un homme qui cherche juste une relation comme ça pour un peu alimenter ses besoins ? C'est plus que j'ai compris ça, parce qu'après, c'est un peu moi qui ai voulu être très claire en début de semaine. Voilà, je me dis, en disant, moi, je ne vais pas m'engager vers quelque chose où tu ne seras pas prêt. J'essaie trop bien ce que c'est que d'avoir une aventure extra, en fait, mais conjugal, et que c'est compliqué, et que c'est une souffrance pour beaucoup de personnes. Il faut vraiment être très déterminé pour aller au bout. Et donc, ce n'est pas son cas. Donc, je ne vais pas... Moi, je ne vais pas plus investir, en tout cas, là-dedans. D'accord. Et vous le sentez comment, vis-à-vis de vous ? Est-ce que vous le sentez un peu investi ? Ou est-ce que, tout simplement, il vit son moment ? Alors, franchement, j'ai senti... J'ai senti un vrai béguin, parce qu'on se connaissait, en fait, c'est le frère de ma meilleure année, pour tout le dire. Je pense qu'il est au courant, d'ailleurs. Mais, donc, voilà, je pense qu'il y a un vrai béguin, mais sauf qu'il n'est absolument pas prêt pour remettre sa vie en question. Moi, je ne veux pas... Mais sûr. Avoir ce rôle-là de femme, voilà, qui détruit un couple ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est bien. Alors, vous allez penser à votre futur et à votre devenir sentimental, et vous allez me donner une couleur ? Ben, plutôt vert, vert chlorophylle. Un vert chlorophylle. J'adore, c'est frais, et ça sent le chewing-gum. Alors, dites-moi, déjà, vous avez raison de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Parce que ça évite, déjà, de tomber dans une attente, dans une dépendance sentimentale, et ça vous permet, vous, de vous protéger, de vous préserver, et puis, surtout, de ne pas avoir cette culpabilité ou cette responsabilité de mettre un couple en péril. Donc, pour moi, dans un premier temps, et je crois que ce qui est important, c'est de rester sur vos valeurs et sur une certaine forme de moralité. Et je vous parle de cette manière-là parce que c'est ce qui... Je ne sais pas si ce soit une protection personnelle, si la moralité est encore... Oui, oui, possible. Mais en tous les cas, je crois que si, au-delà de cette protection-ci, vous n'étiez pas sans scrupule ou autre, le problème ne se poserait pas aujourd'hui. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne sais pas. Maintenant, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, cet homme, vous pourriez avoir une histoire qui pourrait durer comme ça, sur du long terme ou, en tous les cas, évoluer comme ça. Mais est-ce que lui passera le cap de changer sa vie ? Je ne suis pas certain et je ne suis pas du tout convaincu. Donc, prenez du recul et cette histoire, effectivement, elle s'est réalisée, mais ce n'est peut-être pas cette histoire-là qui va vous, vous réaliser et vous épanouir vers un avenir et vers un futur. Ensuite, vis-à-vis de votre réalisation, et là, pour moi, il y a quelque chose de bon et de positif, mais ça va arriver très rapidement. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période où, d'un point de vue vibration, d'un point de vue énergétique, il y a chez vous cette capacité, cette possibilité à la rencontre. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez ouvert un chakra en vous, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en attendant, ou est-ce que c'est tout simplement chimique, hormonal ou autre, mais en attendant, il y a quelque chose qui fait que, eh bien, vous attirez la jante masculine vers vous, il y a un potentiel, il y a des possibilités. Donc, je ne veux pas dire que ça va se multiplier par plusieurs rencontres, mais sachez que, courant de cet été, eh bien, vous êtes amené à rencontrer une personne, une jolie personne avec qui il y aura cette possibilité de vous réaliser, cette possibilité de vivre une jolie histoire. après, les détails, je suis prudent parce que je n'ai pas plus de détails que ça, mais en attendant, ce n'est pas quelqu'un de... Est-ce que si je vous donne un détail, parce que la seule activité que je fasse, c'est une activité sportive qui est assez régulière, des sorties, pour tout vous dire, des sorties vélo, des choses comme ça, elle serait plus... De toute façon, je ne vois pas... Enfin, je ne sors pas ailleurs dans d'autres secteurs, est-ce que vous voyez plus quelque chose de ce groupe, social là ou ce sera imprévu ? Je ne sens pas que c'est au sein de ce groupe, mais peut-être que par le biais de certaines personnes avec qui il y a un lien, il y a quelque chose qui est rattaché où là, vous pouvez avoir cette capacité, cette possibilité de faire une sortie en extérieur et rencontrer cette personne. Et cette personne sera disponible et alors après, peut-être, il faudra du temps pour voir s'il y a une compatibilité entre vous et là, moi, je vous inviterai plutôt à me rappeler ou à nous rappeler tout simplement. D'accord ? Bon, ok. Merci en tout cas de votre compassion. Il n'y a pas du tout, c'est normal, je suis là pour, mais ce que je veux vous dire, Sophie, c'est ne restez pas sur un sentiment d'échec ou de désespoir, au contraire, profitez de cette période-là pour rebondir et vous allez rebondir très vite. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, la prochaine d'espoir, au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Et à présent, j'accueille Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Frédéric. Je suis très contente de passer à l'antenne parce que je vous écoute tous les jours et merci beaucoup pour ce que vous faites et pour votre gentillesse et votre bienveillance. Merci. Et puis aujourd'hui, c'est votre jour de chance puisque vous avez tenté de nous appeler et on vous a pris en direct donc c'est magnifique. Oui, je suis très contente. Il fait beau, là où vous êtes ? Oui, je suis dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence et c'est très beau et très chaud. Trop. Trop chaud. Mais bon. Ça va changer, le temps va changer un petit peu là apparemment. Alors Frédéric, vous, ça concerne je crois une histoire d'habitation, de logement. Racontez-nous un petit peu. Alors en fait, je suis en séparation avec mon conjoint pour le moment. Je viens de trouver après plusieurs mois enfin un appartement à la location. Mais je voudrais, enfin je souhaite en tout cas essayer de trouver quelque chose mais à l'achat parce que j'ai payé pendant de très très nombreuses années une location et aujourd'hui, le problème, c'est que je suis en invalidité, en catégorie 2. Alors j'ai des revenus mais j'ai, c'est compliqué pour trouver parce que du coup, j'ai fait une demande à la banque, etc. donc je peux avoir un prêt mais voilà, le prêt il n'est pas important, il est de 150 000 euros, ce n'est pas beaucoup et dans le sud de la France c'est un peu comme partout, voilà, c'est cher. Et je désespère un peu parce que je fais beaucoup de demandes, beaucoup de recherches et on me dit tout le temps que voilà, avec le fait d'être en invalidité aujourd'hui, on me refuse mes demandes, quoi, voilà, et puis surtout parce que ça reste cher. Bien sûr, le dossier est plutôt handicapant et compliqué pour vous, voilà, et ça n'enlève pas la possibilité d'avoir malgré tout et de pouvoir assumer cet emprunt-là. Alors déjà, avant toute chose, Frédéric, vous étiez en couple pendant combien de temps vous êtes resté marié ? On est resté, alors avec mon conjoint, on n'était pas marié, on est resté ensemble depuis 10 ans, presque 11, D'accord. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Alors là, en fait, c'est depuis le mois de janvier, tout début dernier janvier, oui, on a décidé en fait d'avoir chacun notre chez soi. Voilà, alors on ne sait pas trop si on va continuer notre histoire ou pas, c'est un peu confus, c'est surtout confus pour moi, c'est un peu plus clair pour lui et donc voilà pourquoi aujourd'hui, je me retrouve dans une situation compliquée parce que c'est difficile, bon, j'ai quand même trouvé un logement mais je cherche depuis début janvier, je signe l'Ali, j'ai la remise des clés, voilà. Alors justement, là bon, vous avez un peu devancé mon ressenti mais j'allais vous dire, j'allais vous dire, mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même une opportunité, il y a une possibilité pour vous au niveau du logement et ça donne le temps et ça donne le temps d'un temps de respiration, un temps de souffle pour justement ne pas vous précipiter et chercher quelque chose et aussi avoir cette capacité à pouvoir investir. Donc, pour moi, et pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais ce que je veux dire, c'est que ne perdez pas l'espoir et l'idée d'avoir à un moment donné cette capacité à accéder à la propriété parce que vous allez pouvoir investir et ça va être compliqué, certes, il va falloir redoubler de patience aussi, peut-être d'astuces, de petites ruses, je ne veux pas dire de devoir arnaquer le système, pas du tout, vous allez le faire avec sincérité, honnêteté, mais tout simplement, peut-être d'avoir des banquiers ou des personnes face à vous qui soient dans une compréhension d'aide et d'une volonté d'essayer de faire passer votre dossier même s'il paraît un peu fragile. Et donc, voilà, et pour moi, vous allez y arriver, mais il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas prendre du temps et c'est pour ça que je sens que dans un premier temps, il y a une capacité d'un logement, d'un lieu, donc vous allez ver les clés, donc ça, c'est très bien et ensuite, sur 2025, où là, vous verrez que le marché de l'immobilier peut-être change ou se modifie parce que bon, on va avoir de nouvelles l'évolution, donc ça peut changer, ça peut évoluer et vous allez pouvoir bénéficier d'une opportunité qui vous amènera à devenir propriétaire. D'accord, donc courant 2025, vous voyez une opportunité. Exactement, exactement. Et ensuite, vis-à-vis de votre histoire, c'est un peu compliqué, c'est peut-être pas complètement terminé, mais c'est un peu terminé aussi. Je ne veux pas être pessimiste, mais voilà, peut-être qu'il y a encore de l'attachement, peut-être qu'il y a de la culpabilité, peut-être qu'il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas complètement à faire le deuil de cette histoire, mais on va tout simplement vers ce genre de situation. Oui, d'accord, ok, bon, c'est parfait. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas, Alexandre. Merci à vous. C'est très gentil. Merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez, oui, vous aussi surtout, parce que vous le dites à tout le monde, mais vous aussi, c'est très important, vous devez aussi prendre soin de vous, Alexandre. Je le fais, je le fais, de temps en temps. Merci. Bon, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous aussi, au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Nathalie. Immobilier, actuellement, il y a des tensions dans son entreprise. Alors, certaines de ses collègues lui ont même dit, clairement, que la hiérarchie cherchait à la dégager. Fort, comme terme. Mais voilà. Alors, va-t-elle rester dans cette entreprise ou pouvoir négocier un départ sans trop de conséquences ? Eh bien, c'est juste le temps d'une pause et à prendre en parole. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne dans votre émission à votre écoute. Je vous rappelle le numéro le 0826 300 300. Alors, juste pour revenir un petit peu sur un sujet que nous avons eu et notamment sur une de nos auditrices, je vais vous donner des conseils pour faire le deuil de sa relation du passé. Alors, c'est important d'exprimer votre chagrin, votre colère sans peur et sans hôte. Hôte, pardon, hôte, vous pouvez mettre une hôte aussi. Et appuyez-vous sur votre entourage, ne vous renfermez pas sur vous-même, acceptez d'être contrôlé et d'être consolé, d'être pris en charge si besoin et évitez tous les contacts avec votre ex et supprimez le plus possible de souvenirs et notamment de ce qui vous a été donné. Et à présent, j'accueille notre dernière auditrice, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, merci à vous en tout cas. Vous allez me dire bienvenue aussi, je croyais que vous avez été en train de le dire, pourquoi pas. Nathalie, vous avez 55 ans, vous êtes de Paris, vous travaillez dans l'immobilier. Oui. Et vous rencontrez quelques difficultés dans votre travail. Exactement. Le monde de l'entreprise, parfois, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie ? Eh bien, écoutez, j'aimerais bien le savoir. C'est très compliqué, la situation est difficile en ce moment, économiquement et pour l'immobilier. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça ne se passe pas bien. Et ça me crée beaucoup de tensions. On vous critique ? J'en sais rien. Vous n'en savez rien. Parce qu'apparemment, des collègues vous disent que... Oui, c'est sûr, oui. Oui, voilà. Mais est-ce que vous avez un peu de dialogue et de communication plutôt favorable avec votre direction ? Non, du tout. Du tout. Je n'ai aucun dialogue. OK. Et vous sentez une pression contre vous ? Oui, d'accord. Alors, quelle est votre intention aujourd'hui, Nathalie ? Ben, écoutez, j'aimerais partir, en fait. Vous voulez partir ? D'accord. Vous avez une autre opportunité qui se présente à vous ? Oui. Laquelle ? Dans la restauration. Rien à voir. Rien à voir. Et donc, est-ce que vous voulez négocier une rupture conventionnelle ou tout simplement démissionner ? Ben oui, je ne vais pas savoir, en fait, si je leur présente la rupture, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas, en fait ? Alors, c'est difficile. Je pense que, dans un premier temps, ils vont dire non. Mais je pense aussi que vous pouvez arriver à leur faire changer d'avis et peut-être à leur donner une capacité, une possibilité de modifier quelque chose pour justement gagner en avantage pour vous et vous permettre d'avoir obtention de cette rupture conventionnelle. Ça va être une sacrée négociation. Ça va être long, ça va être difficile. Je crois que si vous êtes prise par le temps et que vous êtes limité par une échéance, eh bien, là, il faudra faire attention parce que, pour moi, ils peuvent, à un moment donné, céder, mais ils ne le feront pas sur un premier entretien et sur un premier échange. Donc, à vous d'argumenter, à vous de faire peut-être une proposition pour permettre de leur donner un peu aussi de l'avantage et aussi vous libérer. Donc, n'hésitez pas à leur présenter aussi votre projet pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous allez à la concurrence et de donner toute votre motivation et vous verrez que là, les choses vont se faire. Allez, pour la rentrée 2024, eh bien, vous êtes dans ce changement-là. Mais c'est trop, trop loin, en fait. Je sais que c'est trop, trop loin, mais ce n'est pas moi qui décide. C'est ce que je ressens. Je commence le nouveau boulot quand alors ? Parce que je dois commencer au prix. Écoutez, vous commencez à moins qu'après vous acceptez de démissionner. Mais pour moi, vous ne commencez pas tout de suite. C'est ce que je ressens. Mais après, votre avenir vous appartient, ma chère Nathalie. D'accord ? Excusez-nous, on arrive en fin d'émission. Je suis désolé. Alors, vous restez en ligne et on va vous reprendre et on continuera la discussion ensemble lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup. Et pour conclure, je dirais, pour ceux qui partent en vacances, le plus beau des voyages, c'est celui de se sentir libre. Et moi, je vous donne cette liberté d'avoir le plaisir des vrais voix. Et puis, écoutez, ça va très bien, Alexandre Deleuvin. Vous allez bien ? Je vais très bien. Impeccable. Fin de semaine, le week-end qu'approche. Donc, voilà. Tout va bien dans le meilleur des moules. Exactement. Le grand débat du jour à 17h30. Construire un bloc central entre la gauche et le RN, c'est l'ambition de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui fait campagne pour soutenir ses candidats. Et on vous pose cette question. Un bloc central peut-il se reconstruire après législative ? Vous pensez qu'il peut y avoir un bloc central puissant ou alors qu'entre les deux blocs, l'un mené par le RN et l'autre mené par LFI, il n'y a pas de place pour un autre mouvement politique ? Appelez-nous pour nous donner votre avis au 0826 300 300. A 18h35, le coup de projecteur des vrais voix en cette période de campagne électorale, les politiques utilisent les réseaux sociaux pour influencer les jeunes qui s'apprêtent à voter et est-ce que pour vous les candidats sont devenus des influenceurs ? C'est un problème générationnel ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vrais voix du jour, Philippe Bilger, René Chich et Michael Sadoun. Bonne émission.